Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, aujourd'hui nous allons continuer avec l'évangile selon Saint-Mathieu, chapitre 24, verset 22 au verset 23. Hier nous avons parlé sur les élus, aujourd'hui nous allons continuer à parler sur les élus. Même si on ne peut pas en finir, mais quand même il faut qu'on en parle un peu plus profond, parce qu'il y a ce que Jésus veut que nous sachions. Chers amis, vous êtes en compagnie de Marie-Louise Oumumararongo. Lisons pour que nous puissions méditer sur ce que nous avons lu. Et si ces jours-là n'étaient abrégés, personne n'aurait la vie sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Alors, si quelqu'un vous dit, l'homme est ici ou bien il est là, n'allez pas le croire. C'est ça le passage que nous sommes en train de méditer sur. Chers amis, on parle sur les élus. Hier nous avons parlé sur les élus. Aujourd'hui nous continuons à parler sur les élus. En bref, nous avons vu que les élus, une personne élue, est une personne qui fait la volonté du Seigneur. C'est une personne qui est contrôlée par l'Esprit-Saint et par conséquent, qui produit des fruits de l'Esprit-Saint. Alléluia. Cette personne est parmi les vrais adorateurs qui cherchait le Père. Aujourd'hui nous allons continuer à parler sur cette personne. ou bien sur ce groupe de personnes que je souhaiterais que tout le monde soit dans ce groupe. Voyons la personne qui parle de la Bible à l'aide des psaumes. L'Obsomé 1er et l'Obsomé 15 L'Obsomé 1er nous dit Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants Ne s'arrêtez pas sur le chemin des pécheurs Et ne s'assiez pas au banc des moqueurs Mais qui se plaît à la loi du Seigneur Et récite sa loi jour et nuit Cette personne est comme un arbre planté Près des ruissons Il donne des fruits en saison Et son feuillage ne s'offre-t-il pas Il réussit tout ce qu'il fait Tel n'est pas le sort des méchants Ils sont comme la balle La balle qui disperse le vent Lors du jugement Les méchants ne se révélons pas Ni les pécheurs au ressemblement des justes Car le Seigneur connaît le chemin des justes Mais le chemin des méchants s'opère Chers amis C'est le psaume premier Qui nous dit Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants Cette personne est parmi les élus Cette personne En d'autres termes On l'appelle élu Il y a le groupe Les groupes un peu partout Qui sont appelés le groupe des élus Mais ce n'est pas ça Ce n'est pas le groupe Seulement C'est la personne intérieure Pas la personne extérieure La personne extérieure La personne extérieure peut se mettre avec une autre personne Une autre personne Et nous formons un groupe et des élus Nous sommes heureux Si vraiment nous sommes des élus Intérieurs comme extérieurs Les élus qui parlaient la Bible Ce ne sont pas ceux qui sont dans le groupe Et des élus Physiquement Mais spirituellement Et moi je suis entrée de vous montrer Ceux qui sont dans le groupe Et spirituellement Ces gens-là Sont dans le groupe Et des vrais adorateurs Qui cherchaient le père Et je veux Je souhaite Que nous soyons tous Dans le groupe Et des vrais adorateurs Alléluia L'Op. 15 nous dit la même chose L'Op. 15 nous éclaire Aussi sur les élus Que cherchait le père Disons Seigneur Qui sera récit dans ta tente Qui démarrera sur ta montagne sainte L'homme a la conduite et intègre Qui pratique la justice Et dont les pensées sont honnêtes Il n'a pas laissé courir sa langue Ni fait tort aux autres Ni outragé son prochain A ses yeux Le réprouvé est méprisable Mais il honore Ce qui craigne le Seigneur Se fait dire Tord dans un serment Il ne se rétracte pas Il n'a pas prêté son argent A intérêt Ni rien accepté Pour perdre un innocent Qui agit ainsi Reste inébranable Amen C'est la personne Que cherchait le père Il est parmi les vrais adorateurs Il est pris En esprit Et en vérité Parce que Cet homme a la conduite Intègre Qui pratique la justice Et dont les pensées sont honnêtes Il est toujours droit Toujours honnête Et il garde son netteté Cette personne Cette personne est toujours Intègre Et irréprochable C'est une personne De grande valeur Parce que cette personne Est une personne Qui cherche le père Chers amis La Bible nous dit Ce sont d'offres Au fait Ce sont ces personnes La Bible aussi nous dit On vous dira Le Messie est ici Et là N'allez pas le croire Alléluia Il y a pourquoi Il ne faut pas le croire Si vraiment Tu es parmi Le groupe des élus Des vrais adorateurs Tu seras là Où est ton maître Tu n'as pas besoin De quelqu'un Pour te montrer Où est ton maître Parce que tu connais Déjà Où est ton maître Ton maître Te dira Tout ce qu'il faut faire Il te donnera Son Sa vie Donc tu auras Sa vie En toi Comment est-ce Que quelqu'un d'autre Peut te convaincre Le contraire Supposons que nous vivons Ensemble Et quelqu'un d'autre Vient pour me dire Que je ne t'aime pas Je ne suis plus Avec toi Alors que je ne t'ai rien dit Et cette personne Est une menteure Il s'aime le mensonge Parce que lui Il te parle Ce que je ne t'ai Jamais dit La personne Elle a conduit Intégrée Et toujours Avec Dieu Et quand tu es Avec Dieu Tu n'as pas besoin De quelqu'un d'autre Pour te dire Ce que Dieu veut Pour toi Non Il y a Comment Vous allez Être des amis Vous allez Cheminer ensemble Toi et Jésus Et tu n'as pas Vraiment besoin De quelqu'un Pour Te convaincre Le contraire Oui Quelqu'un Pour prier Avec Quelqu'un Pour Je ne sais quoi Je te t'ai Mais Pas quelqu'un Pour t'expliquer Ce que Dieu Veut pour toi Ce qu'il Peut Venir Peut Exister Si tu ne marches Pas Comme Le veut Le père Mais Si tu marches À la volonté De ton père À la volonté De ton maître Qui encore Pour t'expliquer Ce que ton maître Veut Pour toi Est-ce que c'est Nécessaire Non Ce n'est pas Nécessaire Parce que le père S'il vient Chez toi Il te retrouve Automatiquement Tu es La main Dans la main Avec lui Est-ce que tu as Besoin De quelqu'un D'autre Pour t'expliquer Ce que Dieu Veut Pour toi Ce que tu Dois Faire Non Jésus Nous dit Si vous Alléluia Si vous êtes Parmi les Vraux Adorateurs Ça vous Suffira Vous n'avez Pas besoin De quelqu'un D'autre Pour vous Expliquer Ce que Vue Le père Alléluia Au fait C'est ça Il y a Un témoignage Que j'ai Sur ce propos Un jour Je me suis Rendue Sur le lieu Je suis allée Pour prier Arrivé Là-bas J'ai vu Beaucoup Beaucoup De gens Qui priaient Mais Jésus M'a dit Tu vois Tout ce qui Prie ici Tout le monde Deux Monde Donc Le monde Selon Sa chair Il Demande Les Maisons Royer Loyer Des Minervales De leurs Enfants C'est Ce qui Les Amène Surtout Ici Et Quand Je leur Donne Ce Qu'ils Ont Besoin Ils Y Vont Et Ils Ne Retourne Pas Pour Nos Remercier Chers Amis En fait Nous Pouvons Être Ce Que Signifie Ce Témoignage C'est Que Nous Pouvons Être Dans Le Nombre Des Adorateurs Mais Pas Parmi Le Nombre Des Vrais Adorateurs Les Adorateurs Et Les Vrais Adorateurs Vous Pouvez Être Parmi Le Nombre Des Élus Dans Le Groupe Des Élus Physiquement Mais Pas Spirituellement Ce Que Nous Demande Aujourd'hui La Bible C'est Être Là Spirituellement Que Dieu Vous Bénisse Mes Chers Frères Et Sœurs En Jésus Christ Que L'Esprit Saint Vous Éclaire Et Vous Montre Quoi Faire Quoi Changer Pour Ne Pas Être Dans Le Nombre Des Adorateurs Seulement Mais Les Vrais Adorateurs Que Jésus N'obédisse Au Nom Du Père Et Fils Et Du Saint Esprit Amen N'obédisse 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 N'obédisse